... Depuis longtemps, les personnalités publiques sont au cœur du journal et la presse s'appuie sur les célébrités qui font vendre. Avec l'essor de la presse People dans les années 50, ce sont les artistes et vedettes qui défraient la chronique. Tous ces puissants deviennent donc des cibles privilégiées du pastiche de presse. Hommes et femmes politiques sont les premiers servis. Qu'ils soient monarques, présidents, ministres ou parlementaires, leurs fonctions, actions et prises de position sont ridiculisées. Sorties des représentations traditionnelles de la vie politique, leur image est mise en scène de manière décalée. Le pasticheur leur invente souvent des propos absurdes sous la plume d'un rédacteur fictif, ciblant autant la personnalité individuelle que la classe politique toute entière. Artistes et intellectuels ne sont pas en reste. Émile Zola est un des écrivains les plus ciblés par la parodie dans la presse comique illustrée, tout comme le courant naturaliste dont il est le chef de file. Depuis l'assommoir, il est souvent associé à l'image du porc et à la scatologie. Le détournement peut aussi jouer sur la confusion des registres. C'est le cas d'Actuel, qui transpose la maquette de Salut les copains, les yéyés cédant la place aux grandes figures intellectuelles de l'époque. On peut y trouver en bonus un poster géant de Jean-Paul Sartre ou découvrir les atouts beautés de Simone de Bavoire. Plus que les personnalités elles-mêmes, c'est leur statut d'icône médiatique que le pastiche tourne ici en dérision.